Bonjour M. Coquerel, président de la Commission, c'est notre anniversaire, c'est notre anniversaire. Oui c'est ça, enfin les grandes gars, c'est notre 20ème saison. Merci beaucoup, vous êtes venu régulièrement dans les GG, je rappelle vous êtes président de la Commission des Finances à l'Assemblée, on va parler du débat sur le budget, savoir comment ça va se passer, vous nous fassiez bien comprendre où on en est dans les débats, si on va voir un 49.3 ou si on va voir un article 47, pourquoi la discussion a été reportée, etc. Mais parmi les petites nouveautés dont on a entendu parler ce week-end et vous en avez entendu parler, le délai de carence de 3 jours pour les fonctionnaires avec réduction de la prise en charge à 90%, pour trouver 1,2 milliard d'euros, la lignée sur le privé, qu'est-ce que vous en pensez ? Du mal. Voilà. C'est une brillante idée de pousser les gens à aller au travail malade, pour tout le monde, pour la santé publique, etc. C'est bien. Et puis, il y a derrière ça l'idée qu'en réalité, finalement, les fonctionnaires prendraient des arrêts maladie inutiles et injustifiés. Donc, je trouve que c'est toujours faire payer un peu au même les problèmes. Vous avez vu que ça s'appuie sur un rapport de Ligas. Il est bien sorti juste avant. L'inspection des affaires économiques aussi, pour dire que les arrêts maladie dans la fonction publique sont de 3 jours supérieurs à ceux du privé. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, en réalité, déjà, moi, je ne me satisfais pas que dans le privé, il y ait eu un recul, parce que ce n'était pas comme ça au départ. Et en général, j'alerte un peu tout le monde, c'est qu'à chaque fois qu'on commence par des reculs dans le privé, puis à un moment donné, on dit que c'est normal que le public s'adapte. Et en plus, il se trouve que dans le privé, vous savez que vous avez des accords de branche, qui sont certainement des fois préférables, en réalité, aux accords nationaux, parce que les syndicats sont plus forts. Et en fait, ça fait que les deux tiers des salariés ne sont pas impactés par la carence, alors que là, ça sera vraiment tous les fonctionnaires territoriaux, de l'État, etc. Donc voilà, je trouve que du point de vue de la santé publique, c'est mauvais. Du point de vue de la justice sociale, c'est mauvais. Donc, je n'en pense que du mal. Mais ça ne se crée pas dans une demande d'effort national ? D'accord, mais l'effort national, ça ne doit pas se... On taxe les entreprises, on taxe les super profits, on demande... On ne taxe pas beaucoup les super profits, pour l'instant. Sauf si nos mesures finissaient par attribution, il y a les hauts revenus, et puis là, on dit aux fonctionnaires, il faut que vous fassiez votre part. Je reviens là-dessus, c'est-à-dire que dans l'effort qui est demandé dans le budget initial, parce que vous avez vu qu'on est en train de le transformer, on va peut-être en discuter. Oui, bien sûr. En fait, en réalité, si je regarde les particuliers, vous avez 2 milliards qui sont demandés aux ultra-riches, qui ont bénéficié de centaines de milliards depuis que M. Macron est élu président de la République, et tout le reste, c'est aux Français en général. Les dépenses publiques et sociales, ça impacte la vie de tout le monde, des classes populaires, des classes moyennes. La hausse sur l'électricité qu'on a réussi à battre, heureusement, à l'Assemblée, ça impacte la vie de tout le monde. Donc en réalité, on demande très peu aux ultra-riches, qui ont accumulé des centaines de milliards qui coûtent à l'État, qui créent des déficits, et on demande surtout aux autres. Donc cette question des jours de carence, ça continue en le même sens. Et encore une fois, c'est 10% quand même des arrêts maladie en moins, 10% de finances en moins qui seront impactés. C'est le fait que les gens, vous voyez bien, quand vous avez des jours de carence, vous n'êtes pas bien, vous êtes un peu contagieux, vous allez au travail. Vous n'avez pas envie de perdre des jours de travail. Donc je vous dis, c'est une très mauvaise affaire à tout niveau. C'est une très mauvaise affaire aux arrêts maladie plutôt factice à ce moment-là, abusif. Oui, mais justement, derrière ça, il y a un peu l'idée, moi je l'ai lu, l'IGF, il y a un peu l'idée que finalement, les fonctionnaires, ils abusent, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un petit peu la même musique. Alors qu'en réalité, quand concrètement, on arrête de globaliser les fonctionnaires, puis qu'on regarde corps de métier par corps de métier, en général, on est plutôt content du travail de la fonction publique, quelle qu'elle soit. Vous vous dites, tiens, est-ce que les gens qui sont dans les hôpitaux, parce qu'ils vont être concernés, c'est-à-dire tous ceux qui ont été en première ligne, dont on sait que les horreurs de travail sont vraiment télés, est-ce que vraiment c'est mérité ? Alors en général, les gens disent, ah ben non, eux, ce n'est pas mérité. Puis on fait tous les corps de métier comme ça, et en fait, on arrive au fait que, bon, derrière le mot fonctionnaire, il y a des gens qui font bien leur boulot, et très franchement, les frapper, eux, je ne suis pas ça normal. Avant de parler plus globalement du budget, pour regarder les dernières pistes du gouvernement, il y a aussi l'idée peut-être d'enlever un jour de congé. Vous avez vu ça aussi, au nom de la solidarité nationale. Alors, je vous repose l'action, qu'en pensez-vous ? Je ne suis pas d'accord, on peut revenir sur les congés pays aussi. Alors vous me direz, ils ont fait ça, ils ont poussé les gens à travailler deux ans de plus avec les retraites, donc ça va un peu toujours dans le même esprit. On fait peser au travail les coûts du capital. Voilà le vrai problème du macronisme, il est là. Par exemple, on a voté, ça a fait un peu de bruit, on a voté à un moment donné l'idée de faire une taxe supérieure sur les 147 personnes les plus riches de France. Ces 147 personnes, elles font partie d'un lot, on va dire, de 500 personnes qui, entre 2017 et 2000 aujourd'hui, ont vu leur part dans le patrimoine doubler. Ils sont passés de 20% du patrimoine à 45% aujourd'hui. Rendez-vous compte, il y a 500 personnes qui possèdent quasiment la moitié du patrimoine dans ce pays. Donc moi, je dis une chose, je préfère qu'on aille toucher ces gens-là, qu'on aille faire en sorte qu'ils, même de manière exceptionnelle, si on veut, mais au moins qu'ils cotisent à hauteur normale. Une courte durée, c'est ça ? Peut-être deux, trois ans ? Pour que ça soit pérenne, d'accord ? Mais puisqu'on nous dit, c'est maintenant qu'on a un problème, je suis pour qu'on aille les toucher fortement, ça ne fera pas grand-chose, en réalité, à leur immense fortune qu'ils ont accumulé, plutôt que d'aller ennuyer les fonctionnaires, les salariés, les gens qui bénissent des dépenses publiques et sociales. Voilà, c'est notre esprit, c'est ce que nous proposons, et je termine juste ça, et en plus, c'est mieux pour l'économie, parce que figurez-vous, ça c'est l'OFCE qui l'a calculé, tout le monde le reprend, donc il n'y a pas de débat là-dessus, la baisse des dépenses publiques et sociales, ça va coûter 0,8 point de croissance l'an prochain. Parce que les dépenses publiques et sociales, quand vous, par exemple, prenons ces histoires d'arrêt maladie, 10% d'arrêt de maladie en moins, ou prenons les retraités, qui vous savez, vont être impactés, c'est moins de consommation populaire. Moins de consommation populaire, c'est moins de croissance. Et bien figurez-vous, 0,8 point en moins, c'est 30 milliards de moins de cotisations qui rentrent dans les caisses de l'État ou de la Sécurité sociale. Autrement dit, on va baisser 36 milliards des dépenses publiques et sociales, pour à la fin avoir 30 milliards de moins qui rentrent dans les cotisations. Donc ça ne réglera rien, ça va juste enquiquiner les gens et ça va juste perturber, j'allais dire, le principe républicain et social de notre système. Alors, il n'y aura pas de vote du budget, si j'ai bien compris. Non mais, pas de vote du budget, parce qu'on n'est pas arrivés à terminer ce week-end. Si, il y aura un vote. Il y aura un vote, bien sûr. C'est obligatoire. Il y a un vote, parce que moi, j'ai lu que les discussions reprennent le 5 novembre et là, on est sur la Sécurité sociale. Vous avez eu des mauvaises informations. Mais très bien, au contraire, corrigez. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux parties dans le budget. Excusez-moi de la technique, parce que... Non, non, mais au contraire. Il y a la partie recette, qu'est-ce que l'argent collecte ? L'État collecte, pardon. Et la partie dépense. La partie dépense ne peut pas commencer tant que la partie recette n'est pas mis au vote. Donc, la partie recette, elle va forcément arriver au vote. Et là, je pense effectivement que ça va être rejeté, parce qu'il n'y aura pas de majorité. Voilà, ça va être rejeté par le vote, mais le vote va bien avoir lieu. Voilà, ça va bien avoir lieu. Si c'est rejeté, tout part au Sénat. Voilà la partie recette et la partie dépense, jusqu'à... Alors, on peut dire qu'on a un espèce de round d'observation qui est vraiment très cruel pour le gouvernement. Ils ont été dans les cordes sans arrêt. Ça part au Sénat, là, ils vont respirer un peu, parce que le Sénat, il y a une majorité. Et puis, ça va revenir à l'Assemblée. Et ça va être rebelote, parce que ce gouvernement n'a pas de majorité pour faire passer son budget. Donc, à la fin du fin, moi, je pense que le budget ne passera pas. Et ce que je crois, c'est que le gouvernement ne passera pas l'hiver. D'accord. Il sera renversé sur le budget ? Moi, je pense. Je ne vois pas très bien comment vous pouvez faire autrement. Rendez-vous compte d'une chose. Qui va déposer la motion de censure ? Ah ben, nous, on la déposera. Vous la déposerez ? Il y a un 49.3, on la déposera, bien sûr. Parce que le RN aussi a dit « Nous, on votera contre ce budget aussi ». Oui, ben oui. Donc, ils voteraient contre le budget. Le budget sera battu. Le gouvernement a deux façons d'éviter que le budget soit battu. Soit un 49.3, mais il y a motion de censure. Moi, je pense qu'à la fin du fin, je ne vois pas comment le RN laisse passer ça, parce qu'il a quand même aussi un électorat populaire. Donc, c'est quand même un peu compliqué. Comment ? Comme vous. Oui, bien sûr. Comme nous, il a aussi une partie de l'électorat populaire qui vote RN pour des mauvaises raisons, à mon avis, c'est-à-dire parfois par racisme et autres, mais qui vote aussi de temps en temps en se disant « Bon, c'est un mouvement anti-système, etc. » Bon, là, ce qu'on voit dans le débat, ce n'est pas vrai. C'est eux qui ont permis, par exemple, que l'ISF ne soit pas rétabli. Mais à la fin, je vois mal comment il laisse passer tout ça. Donc, moi, mon analyse, c'est que ce gouvernement qui n'a aucun socle, qui n'a aucune base commune dans l'Assemblée, il faut vous rendre compte que, pendant tout le débat de l'Assemblée, il y avait le RN qui était beaucoup de monde, nouveau Front populaire, beaucoup de monde, et ceux qui sont censés soutenir le gouvernement, là, au milieu, vous ne voyez pas la photo, moi, je la vois, il y avait 15, 20 personnes dans tout le débat. Et comment vous l'expliquez ça ? Justement, parce que la majorité, enfin, les ténors, les ministres, en sont pleins, d'ailleurs. Mais je l'explique, parce que M. Macron a voulu mettre en place un gouvernement sans majorité. D'accord ? Donc, à un moment donné, c'est de la fiction. Et ce qui se passe, c'est que, concrètement, les gens sont là. Il y en a, la plupart, ils se disent, ben non, on n'a pas très envie de soutenir Barnier, ça, c'est du côté des Macronistes. – Ils n'y croient pas, alors ? – Ils n'y croient pas, et donc, ils ne sont pas là. – Donc, en fait, ils ne veulent pas se mouiller pour un gouvernement qui va tomber avant Noël, quoi. – Exactement. Je pense même que, quelque part, il y en a une certaine partie d'entre eux qui… – Ça les arrange. – Ça les arrange. Parce qu'au fond du fond, moi, ce que je crois, c'est que si le gouvernement Barnier tombe, la personne qui va être mise en question, c'est celui de M. Macron. – C'est M. Macron, voilà. Et figurez-vous que quand vous discutez un peu en off avec des députés de l'ancienne majorité, des macronistes, il y en a certains qui disent, ben ouais, c'est quand même assez normal que ça soit lui qui soit mis en question. Donc moi, ce que je pense, je ne vous signe pas le scénario-là, mais le scénario possible, ce que vous voyez à l'Assemblée. – Le scénario possible, c'est une notion de censure. Bon, je pense qu'Emmanuel Macron n'appellera pas au gouvernement de Nouvelle-France Populaire. Nous, on le demandera. Mais à ce moment-là, c'est lui qui va être en question. – En même temps, vous avez déjà refusé d'y aller, donc… – Non, pourquoi on en a refusé ? – Si, plusieurs fois. À un moment donné, les trois mois qu'on a vécu dans l'été, vous ne pouvez pas vous dédouaner non plus de la situation dans laquelle on est. Macron, il a fait avec le plus petit dénominateur commun. À un moment donné, chaque fois que vous avez proposé un nom, c'était plutôt un nom proche ou venant de LFI. Et à un moment donné, pour obtenir une majorité, je ne vois pas comment on aurait pu en passer par là. Je n'arrive pas à comprendre comment aujourd'hui, vous arrivez à vous dédouaner totalement… – Que ce soit Mme Vélo ou Mme Casté. – Ah oui, par exemple, oui, par exemple. – Écoutez, excusez-moi, c'est une moquerelle. – Il y a, dans la Ve République, quand il y a une coalition qui arrive en tête, on lui propose de gouverner. M. Macron ne l'a pas fait. On a proposé un nom, vous me dites, on a proposé un nom proche de LFI. La preuve, c'est que Lucie Casté a demandé à siéger avec Europe Écologie, si on l'avait présentée en l'ISER, vous savez que c'était question. Donc c'est un peu une accusation. Moi, je vais vous dire, je pense que je pense, c'est que, que ce soit le nouveau populaire, que ce soit même Cazeneuve, avec quelques mesures un peu à gauche, Macron n'en voulait pas. Parce que ce que Macron ne voulait pas remettre en question, c'est son programme économique et social. C'est ça, le fond du fond. – Donc ça, il faut que ça tombe. – Ah bah oui, je pense que ça tombe. Parce que, très franchement, continuer à ce qu'on cotise tous pour 500 personnes les plus riches de France, moi, c'est un système qui ne tient plus la route. – Selon votre scénario, vous dites, moi, je pense que le gouvernement ne passera pas l'hiver, parce qu'il va y avoir des motions de censure contre le budget. Donc ça veut dire qu'à un moment, NFP et RN vont, vont voter, je dis ensemble, mais vont voter pour faire tomber le gouvernement. – Fusionner, on en est loin, parce que là, ils ont plus voté. – Mais ils vont fusionner pour faire tomber Macron. – Le RN est plus venu au secours de la majeure. – Oui, mais ils voteraient pas le budget. – Chenu l'a dit. – Oui, oui, d'accord. Mais puisqu'ils sont opposants, ils voteront pas le budget, nous, on est opposants. – Non, mais ça veut dire qu'à un moment, vous allez vous retrouver pour faire tomber le gouvernement ? – À un moment donné, nous, on pose une motion de censure, ça sera la responsabilité du Rassemblement National de savoir s'ils ont envie que ça dure. Voilà, ils prendront la responsabilité. – Mais là, vous êtes OK pour qu'ils votent votre motion ? – Nous, dans l'Assemblée, on va pas aller trier les gens qui votent. – Parce que vous, vous votez pas avec eux, mais s'ils votent pour vous, c'est OK. – Non, mais ils aiment le beau rôle, le RN, là, parce qu'en fait, de dire on va pas voter le budget, mais c'est pas le budget aujourd'hui. Tout le monde sait qu'il va passer à 49-3. Par contre, il faut qu'ils disent s'ils voteront la motion de censure de LFI, parce que moi, je peux dire demain, je voterai pas ça, et puis derrière, parce que depuis le départ, ils avaient dit on va pas tout, on va pas faire tomber Barnier tout de suite. C'est facile de dire on va pas voter le budget. Ben mec, c'est sûr, personne va le voter ton budget en fait. Par contre, qu'ils votent la motion de censurer LFI. Pareil aussi vous. À un moment donné, il va falloir qu'on discute aussi de savoir si par exemple c'est le RN dans leur niche qui va bientôt arriver et qui sera avant la vôtre, si pour le RN dans leur niche, ils disent tiens, on abrogue la loi. – Et ça, je vous réponds très vite. C'est une arnaque, cette histoire. – Je suis d'accord avec ça aussi. – Alors, je vous explique pourquoi c'est l'arnaque. – Pour qu'il y ait une chance qu'il y ait une abrogation, il faut que ça passe au Sénat après. Le RN n'a pas de groupe au Sénat. Donc, même si ça passait, ça s'arrête là. Alors que nous, trois semaines après, on a notre niche. Si elle passe la niche, les communistes accueillent déjà au Sénat le même texte et ensuite, au retour, les écologistes accueillent à l'Assemblée le même texte. Donc voilà, le RN se fait à vernis social avec cette histoire. Excusez-moi, moi, je n'ai pas envie de cautionner une arnaque du RN. C'est mal. Voilà, je le dis très clairement et j'invite tout le monde à voter celle qu'on va proposer dans notre niche trois semaines après. – C'est Éric Coquerel, le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale qui est avec nous dans les GG. On parle du budget. Vous avez entendu M. Coquerel nous dire, selon son scénario, ce qu'il pense, que Michel Barnier et son gouvernement vont chuter sur le budget, que ça ne passera pas. Flora Guébali, Bruno Poncé, Didier Giraud, allez, questions. Flora. – Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit sur le budget, à savoir pourquoi on va chercher des taxes chez les plus précaires partout. Et je pense que la meilleure ligne, ce serait de réfléchir à qui on ne va pas taxer, qui on va protéger. Et moi, une opposition constructive dans une Assemblée où il n'y a pas eu de majorité pour personne, c'est un peu ça, le rôle que j'attendrai d'elle, à savoir dire, OK, on est l'opposition, mais on va faire en sorte que, je ne sais pas, par exemple, les 10 millions de Français qui ne mangent pas jusqu'au dernier jour du mois, eux, ça ne ruisselle pas sur eux les impôts, qu'ils ne soient pas touchés et qu'on les protège. Ou les profs, voilà, un combat en tout cas social. Ce qui m'embête, c'est que quand on entend la France insoumise, on entend plus, enfin, sur la méthode, on ne vous entend pas défendre ce genre de ligne qui serait raisonnable et rationnelle, on vous entend surtout hurler, enfin, en tout cas, de l'extérieur, je ne suis pas à l'Assemblée nationale, mais de l'extérieur, on vous entend juste hurler sur une méthodologie de chaos et de fureur. Comment vous concevez votre rôle d'opposant avec cette majorité qui n'appartient à personne ? Est-ce que vous n'auriez pas des leviers pour être plus utile ? – Flora, déjà, je vous propose de regarder en direct les débats parce que vous apercevrez qu'on est loin de cette caricature. Et d'ailleurs, on a réussi une chose qui va un peu dans le sens où vous avez dit. Pendant la commission, on s'est dit on va proposer des amendements, on va montrer qu'il y a une majorité possible pour ce que j'ai appelé un budget NFP compatible. Pour être clair, pour que les gens comprennent bien, ça ne veut pas dire que c'est toutes nos mesures, mais ça veut dire qu'on fait passer des amendements d'hydropli qui nous satisfont et qui vont dans le bon sens. Et on regarde s'il y a une majorité. Et on les a eus avec le modem, etc. – Pourquoi vous n'avez pas fait ça en juillet ? – Mais en juillet… – Je n'ai toujours pas compris. – Alors, en juillet… – Parce que c'est ce qu'on vous demandait en juillet. – Vous n'avez peut-être pas entendu, mais vous devriez plus m'entendre, mais même y compris Jean-Luc Mélenchon qui l'a dit. Qu'est-ce qu'on a dit quand on dit qu'on porte tout notre programme ? Ça veut dire qu'on vient au gouvernement pour appliquer notre programme. Mais en même temps, on a dit qu'on est prêts à trouver des compromis avec l'Assemblée. Mais si, si, on l'a dit précisément. J'y peux rien si tous les médias en font des tonnes, etc. C'est ce que nous avons dit et c'est ce que nous avons fait là. Sous mon impulsion, c'est ce que nous avons fait. Un exemple, pour comprendre bien un amendement de repli, vous proposez par exemple de faire en sorte que les revenus capitales du travail soient imposés de la même manière. Vous supprimez la flat tax. Bon, il n'y a pas de majorité pour ça. Mais vous faites un amendement qui rehausse la flat tax de 3%. Et il y a une majorité. C'est ce qu'on a fait. Et donc, on l'a tellement bien fait qu'à la fin de la commission, on a voté pour le budget. Et paradoxalement, c'est la coalition gouvernementale et le RN qui ont dû voter sur le budget transformé. Donc, on a fait exactement ce que vous proposez. Oui, vous avez aussi refusé d'élire un socialiste à la commission des affaires sociales pour régler vos affaires personnelles, laissant la commission à un horizon, à un député horizon. Alors déjà, de toute façon, ça ne serait pas passé parce que le renvoyer à des résultats ne serait pas passé. Oui, mais ce n'est jamais de votre faute. Non, non, mais je vous dis, excusez-moi, vous me donnez un argument, je vous réponds, ça ne serait pas passé numériquement. Deuxièmement, il se trouve que Jérôme Gage, pendant sa campagne, a expliqué il y a encore quelques jours qu'il n'avait plus envie d'entendre parler de l'OF populaire et qu'il ne voulait même pas les voix France Insoumise. Alors, il faut peut-être nous demander beaucoup d'efforts, mais alors qu'il y avait un autre candidat socialiste qui, à l'issue du premier tour, était en tête, on leur a dit, on leur a dit garder ce candidat. Non, l'exemple est mauvais. Mais rassurez-vous, ça marche bien. Je veux dire, le NFP dans l'hémicycle, pour l'instant, ça marche très bien. On arrive à gagner des choses. Plus apaisé. En même temps, tu ne peux pas aller de plus qu'à la dernière mandature. Plus excité, alors. Monsieur Bruno Poncet. Non, mais c'est vrai, vous avez travaillé sur vous-même, là, à la France Insoumise. Ce n'est peut-être pas les mêmes qui parlent. C'est les porte-voix qui ne sont pas les mêmes. Moi, je suis... Bon, après, on peut saluer le travail que... Enfin, j'allais tutoer parce qu'on se connaît un peu. Le travail que tu fais avec Courson, parce que moi, je trouve que c'est quand même déjà le mariage de le Cap et du Liott. Mais c'est le groupe Liott, liberté, égalité, des territoires. Là où, pendant longtemps, on a caricaturé le travail de LFI et puis de l'UNFP, là, en fait, on est en train de voir que ça peut fonctionner et puis, comme tu viens de l'expliquer, des fois, avec deux, trois aménagements, tu arrives à faire voter le truc. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'en fait, ce budget aujourd'hui, il est en train de se noyer dans les histoires politiques qu'il y a tout autour et qu'en fait, les gens, aujourd'hui, il y a ce désintérêt des gens qui ça concerne toujours. Sauf que le budget, comme il est proposé par la droite et Macron, parce que Macron, c'est la droite aussi, en fait, il va vraiment avoir d'impact sur les gens qui travaillent et qui sont toujours « Ah, tu seras classe populaire plus ! » Aujourd'hui, j'en gagne plus de 2000 et je suis classe populaire un peu moins, parce qu'à chaque fois, on se fait tous tirer dessus. Et je trouve qu'en fin de compte, aujourd'hui, il n'y a pas de réponse aux gens. Il va falloir, moi, je pense qu'il va falloir faire un peu de pédagogie pour expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe un peu en MC, comme tu l'as fait tout à l'heure, mais surtout pour prouver un peu, à un moment donné, il n'y a pas que le RN qui tire un peu sur les pauvres. Il faut un peu aussi aller gratter certains qui nous font la main. dans ce qu'il a de politique. Parce que quand je prends le métro, comme tous les jours en ce moment, il y a des gens qui viennent et qui me disent « Et au fait, les lettres de plafond, vous les avez récupérées ? » Je trouve ça impressionnant. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les gens suivent des choses qui, il y a encore quelques semaines, vous auriez interrogé. Les lettres de plafond, c'est les budgets des ministères. Les lettres de plafond, c'est les lettres qu'on envoie au ministère pour dire « Vous avez tel ou tel crédit ? » Franchement, les lettres de plafond, vous interrogiez l'Assemblée il y a trois mois. Il y avait la moitié qui ne savait pas ce que c'était à l'Assemblée. Et là, je suis étonné. Donc, j'ai l'impression quand même que la pédagogie qu'on met, qu'on essaye de mettre, tu as raison, j'ai l'impression quand même que c'est la première fois que depuis longtemps que les gens s'intéressent autant au budget, par exemple. Et ça, c'est bien. Avant de donner la parole à Didier sur le budget, moi, j'ai une question. Parce que finalement, ça devrait être 6 %, j'ai vu le déficit, si j'ai bien vu. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a des spécialistes qui sont à Bercy, qui sont des hauts, voire très hauts fonctionnaires. Vous, vous êtes élus. Si demain, vous administrez, enfin, ceux qui ont voté pour vous ne sont pas satisfaits, vous êtes battus. Alors, ceux qui ont fait les prévisions et qui se sont plantés, puisqu'ils commencent à reconnaître qu'ils se sont plantés, ils restent en place. La haute fonction publique qui s'est trompée sur les prévisions reste en place. Mais c'est bien pour ça que j'ai proposé que ma commission se transforme en commission d'enquête pour comprendre ce qui s'est passé. Parce que Bruno Le Maire dit « je dirai tout le moment venu ». Oui, il va venir, il va tout dire, justement. Il a dit qu'il n'avait pas peur, qu'il était assez satisfait que je préside la commission parce que je n'ai pas fait une chasse à l'homme, ce qui est vrai. Vous êtes assez apprécié d'après ce que j'ai lu, d'ailleurs. En tout cas, mon objectif, ce n'est pas de clouer quelqu'un au pilori. D'autant plus que le maire, il se trouve qu'au moment où on a décidé des changements budgétaires début 2024, il a exactement dit la même chose que moi. Il a dit « il faut que l'Assemblée décide démocratiquement, il faut un projet de loi de finances rectificatifs. Il ne faut pas essayer de passer en catimini par des décrets. » Je ferme le banc parce que là, je suis un peu compliqué. Mais la question, elle est de savoir est-ce qu'il y a eu mensonge ou est-ce qu'on a un système qui se plante, qui n'est même plus capable de prévoir les choses. Voilà, c'est à ça que va servir la commission d'enquête. Donc j'espère que ça va être un grand moment de politique. Moi, j'ai tendance à penser. Je pense que ça tire plutôt vers le système qui se plante tellement qu'à la fin, vous avez, y compris chez les fonctionnaires de Bercy, vous avez une espèce d'intoxication à système. Si on a des gens qui se plantent depuis longtemps, il faut les virer, M. Coquerel. Il faut peut-être essayer de changer ce qu'il y a. Tout le monde s'en fout comme il n'y a jamais de sanctions. Tout le monde s'en fout. Tu peux te planter dans les prévisions puisque de toute façon, tu seras en place le lendemain. Ton poste, il n'est pas mis en cause. Moi, si je suis mauvais et que je laisse crever mes vaches, ma ferme, elle est finie. Eux, ils vont quand même rester les hauts fonctionnaires de Bercy. Pour juste bien comprendre ce que fait un haut fonctionnaire en général, quand même. À l'Assemblée, ils sont super. Moi, j'ai des hauts fonctionnaires qui sont administration de la Commission des Finances. Je ne suis absolument pas certain qu'ils soient de l'avis de LFI. Mais n'empêche, ils font ce que je leur demande. Voilà. Ils traduisent. Ils traduisent ce que je souhaite. Et je veux dire que les responsables, quand même, avant tout, en général, font remonter aux politiques. J'ai une petite question. J'ai un banquier au 32-16 qui voudrait poser une question à M. Coquerel. Bonjour, Alexandre. Bonjour, Alexandre. Bonjour, Jean-Léves, vos parleurs. Bonjour. Merci d'avoir patienté. Allez-y. Je vous laisse poser votre question à M. Coquerel. Vous êtes banquier du côté du Rhône. Oui, tout à fait. Vous m'entendez bien ? Bien sûr. Allez-y. Oui, M. Coquerel, j'ai vu... Bon, je suis de loin... Par mon métier, je suis un peu obligé de suivre les travaux de la Commission des Finances. Et là, ça me concerne moins. Mais c'est notamment, vous savez, l'augmentation de l'impôt sur la production que vous souhaitez faire voter. Est-ce que vous n'avez pas peur des conséquences de délocalisation et de désindustrialisation au regard que cet impôt sera calculé sur le chiffre d'affaires et non pas la rentabilité des boîtes ? Alors, je réponds... Alors déjà, ça concerne aux deux tiers des grandes boîtes, en fait. Ce qu'on appelle la CVAE. Deuxièmement, l'idée, c'est au moins déjà de le geler parce que ça devait baisser cette année et qu'on a besoin de finances. Et pour vous répondre, moi, je crois qu'un impôt de production, c'est normal parce que la question, c'est aussi de dire que les boîtes sont des agents économiques qui utilisent les infrastructures routières, qui utilisent, par exemple, quand une collectivité aménage un espace industriel ou autre, ça ne me choque pas qu'il y ait, d'une manière ou d'une autre, elle participe à ça. Voilà, donc je vous réponds. Et puis, il y a un autre problème. Alors là, tout le monde est d'accord. Et ce qui fait qu'à mon avis, il faut remettre tout ça à plat, c'est que la suppression de cet impôt de production qui finançait les collectivités territoriales, du coup, on a distendu le lien entre les collectivités territoriales et le monde économique. Autrement dit, là, aujourd'hui, elles n'ont même plus d'intérêt spécifique à faire en sorte qu'il y ait des boîtes qui se développent sur leur secteur. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est une très mauvaise baisse d'impôts, si vous pouvez me permettre. Moi, ce que je reproche à Macron, je vais vous dire, ce n'est pas d'avoir baissé les impôts, c'est de les avoir mal baissés. Voilà, de les avoir baissés en faveur des plus riches à un moment donné. Et pour répondre par rapport au risque de délocalisation, je vais être très clair, qui vient d'être repris par les salariés, qui fait, vous savez, ces gammes de verres, ils ont eu un problème chez vous, ils ont utilisé un verre qui était mal... Malheureusement, la cassable a cassé. Voilà, moi, je l'ai testé quelques jours après, je vous assure que ça résiste. Duralex, il mérite d'être aidé. D'accord ? Il y a un projet qui est relancé, ils ont besoin de 2 milliards d'euros d'aide pour rénover l'usine, ils méritent d'être aidé. Je ne suis pas sûr qu'il faille aider indifféremment des boîtes qui, par contre, utilisent une partie de ces agents publics en dividendes. Voilà. Moi, je pense qu'il faut revoir le système des aides aux entreprises de façon à les cibler, les critériser. Et donc, ça ne passe pas par des baisses d'impôts globales, ça passe par des choses qui sont ciblées. Merci, Alexandre. Question Didier Giraud. Bah oui, moi, M. Coquerel, je vous reconnais le mérite qu'au moins, vous êtes un éléfi avec qui on peut causer, ce n'est pas le cas de tous, parce que j'en ai déjà croisé sur le plateau et c'est plutôt sympa notre échange. Néanmoins, vous nous avez expliqué qu'on va bientôt retourner aux urnes et moi, j'ai quand même un vrai problème quant à la relation que les Français ont avec leur politique et notamment par rapport à l'exemplarité. Comment c'est possible qu'au sein de votre famille, un député qui se drogue, qui a été pris en flagrant délit, on arrive à le faire passer pour une victime ? Moi, je n'arrive pas à comprendre qu'en votre sein, vous n'arrivez pas à faire du ménage quand il y a une brebis galeuse. Je pense que la crise politique qu'on vit aujourd'hui en France, est là comme source première l'exemplarité du député Andy Kerber. J'aimerais ajouter, c'est vrai que la drogue, elle est très répandue malheureusement dans la société. Je pense qu'on la voit un peu partout. En tout cas, moi personnellement, il m'arrive de la voir et de déplorer aussi l'état psychique de ses victimes. Donc, ce n'est pas tellement ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce que vous comprenez ? Là, on parlait de 3MMC, c'est la nouvelle cocaïne comme on l'appelle. C'est aussi la drogue qui avait été dans l'affaire Palma de l'année dernière qui avait été un peu une chronique médiatique, un feuilleton qui avait été suivi par beaucoup de Français. Est-ce que vous comprenez à quel point ça peut choquer les gens de relativiser cette espèce de principe qui est que la drogue, c'est mal ? Est-ce que vous comprenez que si on commence à relativiser ce genre de choses, on relativise tout et on ne peut plus avoir une société qui fonctionne ? Mais moi, je ne relativise rien du tout. Beaucoup de vos collègues l'ont relativisé. Non mais attendez, je vous explique. Je vous explique. Je considère que, vous venez de le dire, que les usagers de drogue, c'est des victimes. Oui, mais comme les violeurs. Non, non, ce n'est pas la même chose justement. Ce n'est pas la même chose. Et pourquoi ? Parce que, déjà, les violeurs dont vous parlez, c'est un crime, ce n'est pas un délit. Commençons par là. Et je pense que la question de l'usage des stupéfiants doit être traitée, je ne parle pas des trafics, on est bien d'accord, je parle de l'usage. On doit être traité d'un point de vue sanitaire pour faire en sorte d'avoir des mesures qui permettent vraiment de le diminuer. Je vous donne l'exemple parce que je suis pour ce qui a été fait au Portugal. Au Portugal, ils avaient un problème au début des années 2000 avec l'héroïne. C'était le plus gros taux d'utilisation d'héroïne en Europe. Un nombre de VIH, un nombre de morts pour overdose terrible. C'était un gouvernement de droite pourtant. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit qu'on va dépénaliser la consommation de drogue. Par contre, on va faire en sorte qu'il y ait un soin de santé obligatoire quand quelqu'un est pris avec une drogue dure, qui va être graduelle. Ils ont divisé par trois l'utilisation de l'héroïne, même plus, etc. Donc, pour répondre par rapport... Je vais venir. Donc, à partir du moment où moi je suis globalement pour dépénaliser... Un député-t-il un consommateur comme un autre ? C'est ça, moi, c'est l'exemple. Je suis pour dépénaliser l'usage des drogues. Donc, à partir de là, vous comprendrez bien qu'à partir de là, est-ce que votre collègue peut restopper les bourbons ? Il est là le problème. C'est bon à répondre, je vais vous répondre. Je considère que c'est une victime. Lui-même le dit, il a besoin de traitement de santé. Il est en arrière. Il a besoin de traitement par rapport à des addictions qu'il reconnaît. Est-ce que ça, ça en fait quelqu'un qui est un criminel ou un délinquant ? Je ne crois pas. Ça en fait quelqu'un, il le dit lui-même, c'est ses mots, donc je n'ai pas besoin de l'udeur, qui a besoin de soins. À partir de là, moi, je ne vois pas pourquoi au nom de Sable, la justice fera ce qu'elle a à faire parce que pour l'instant, c'est pénalisé. Mais je ne vois pas pourquoi j'ajouterais une deuxième PM qui serait de dire lui, elle n'a pas le droit d'être là. Et je vais vous dire une chose, je le dis d'autant plus. Donc il va être soigné grâce à l'argent public parce qu'il va continuer d'être rémunéré. Enfin ça, excusez-moi. Vous allez dire c'est démagogique. Il y a un ministre qui a démissionné parce qu'il avait mangé du homard dans son militaire. Figurez-vous, je n'étais pas forcément d'accord avec ça. Je vais vous dire, je n'étais pas forcément d'accord avec la perjille. Il me semblait un peu démagogie. Je me suis peur, il y a eu un problème de cocaïne. Je n'étais pas pour que ce collègue soit viré. Je ne le dis pas pour ça. Quel collègue il y a en marche ? Ce n'est pas ça que je vous dis. Je n'étais pas pour ça parce que je suis pour réaliser l'usage et ça ne vaut pas. Vous alimentez le tous pourris dans la bouche des gens. Je vous garantis que vous alimentez le fait que les gens ne croient plus. Je l'assume parce que je considère que Andy c'est d'abord une victime et non pas quelqu'un. Il se fait mal à lui-même. C'est une victime. Il le reconnaît et je ne vois pas au nom de quoi à partir du moment où j'estime qu'il faut dépénaliser l'usage des drogues pour lutter contre les drogues. Vous avez compris avec ça ce que je veux dire. Je ne vois pas pourquoi je dirais il n'a plus sa place dans le groupe. Merci Eric Coquerel d'être venu fournir les explications nécessaires. Bonjour à mon père qui vous regarde tous les jours dans l'Inde. Ça va lui faire plaisir. Comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle Pierre Coquerel. Bonjour Pierre Coquerel. Nous vous saluons. Merci Eric Coquerel d'être venu dans les GG. Sous-titrage Société Radio-Canada